Bonjour tout le monde, et bonne année ! Bon, on se fait pas trop d'illusions pour 2021, mais on reste positif. Et après de nombreux retours positifs dans les commentaires, c'est le retour des Yagana News. En gros, ce format, c'est un peu les news françaises, BS Russe. Et d'ailleurs, stylé ou pas la tenue ? Ouais, c'est mon côté JT. Bon, cette vidéo sera un peu perturbante pour moi, parce que je suis en même temps, en direct, le retour de l'opposant politique navalné à Moscou, là. Ça se passe là, là, tout de suite, en direct. J'ai voulu enregistrer cette vidéo après qu'il soit retourné à Moscou, mais aujourd'hui, il y a déjà eu trop de problèmes, donc on va suivre ça en direct. Et peut-être, il y aura une alerte info et tout. Je risque des trucs, là, à parler de ça, alors je compte sur vous pour me soutenir avec un maximum de likes, là, tout de suite, là. Et vous pouvez aussi m'envoyer vos news dans les commentaires. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour comparer les news françaises et russes ? Alors, c'est parti ! Yomtec clashe les rappeurs européens ! Et on commence tout de suite, en France, par un clash qui ne va pas marquer l'histoire du rap. Disons plutôt que c'est une petite querelle intercontinentale, hein. Donc, le rappeur d'Atlanta, Young Thug, qui a une certaine crédibilité dans le game, quand même. Eh ouais, Young Thug, c'est pas pour rien. Moi, je fais du Shadow, pas lui. Il vient de sortir un morceau avec Bad Boy. Mais par contre, je me suis dit, Bad Boy, Young Thug, t'es Lil Pump. Pourquoi tous ces diminutifs ? Y'a des adjoints dans le rap américain ou pas ? Bref, donc le jeune Thug de 29 ans a osé mettre en doute la stricte crédibilité des rappeurs parisiens. Bon, je résume brièvement, ça s'est passé lors d'une interview. On lui a demandé pourquoi il aime les sons des gars de Miami. Et lui, il a dit que c'est parce que ce sont des Haïtiens qui ont beaucoup souffert et qui ressent cette souffrance dans leurs morceaux. Et que c'est pas le cas pour lui quand il écoute des rappeurs de Londres ou de Paris qui ont jamais rien fait de show dans la street. Et qui ont tous grandi dans des manoirs et dans des jardins. Eh, ça va, il est pas con non plus. Heureusement, il a rien dit sur Marseille. Ça aurait été plus chaud pour lui. Déjà, le mec, il clashe pas une personne ou deux personnes. Il clashe deux villes directes. Eh, chica, chica, Paris-Londres, je vous baise, je vous baise. Chica, chica, venez, 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 venez. De toute façon, c'est le confinement, les frontières sont fermées. Eh ouais, il est pas con, Young Thug. Du coup, ça a mis pas mal de rappeurs en ron. Il y a quelques rappeurs de Londres ou de Paris qui ont même répondu. Il a aussi reçu énormément de messages d'insultes de la part du public, français et anglais. Et donc, du coup, Young Thug a dû faire une vidéo dans laquelle il s'excuse d'avoir heurté la sensibilité stricte des rappeurs. En gros, il a dit qu'il ne parlait pas de tous les rappeurs et que, effectivement, il connaît des vrais gangsters à Paris et à Londres. Et cette réponse, ça suffit pour calmer tous les rappeurs gangsters. Ce qui n'est pas très gangster comme réaction, déjà. On dirait que personne n'a envie de rentrer en biff avec lui, du coup, ils sont tous dits. Ah ouais, ouais, ben, tu vois, je savais bien qu'il ne parlait pas de moi, il parlait des autres. Moi, je suis vraiment clair, moi, t'es fou, quoi. C'est la pire excuse que tu sortais au collège, ça. Eh, gros con, tu parles à qui, là ? Non, je parlais pas de toi, je parlais du mec derrière, là-bas. Ah, ok, c'est pas grave, là. Il n'y a personne. Ah, salut, gros con. Ah, salut. Non, pas moi, c'était pour lui. Et puis, c'est quoi, ce délire ? Maintenant, il faut s'excuser devant les rappeurs aussi. C'est une minorité opprimée, les rappeurs parisiens. Eh, oh, tu te dis pas ça. Moi, je suis un gangster, moi. Brrr. Alors, tu t'excuses tout de suite publiquement. Ah, c'est dingue, ça. Je sais pas d'où est-ce qu'on a eu cette réputation, hein. C'est ouf. Et pour résumer encore un peu plus la réponse de Young Thug, en gros, il a dit qu'il parlait des rappeurs blancs. Et là, tous les rappeurs blancs, ils ont eu la même réaction. Eh, oh ! Ouais, j'avoue. Et maintenant, on sait qu'on peut se moquer des rappeurs blancs. Comment vient des rappeurs blancs ? Je vois rien de vexant, moi, dans cette histoire. De toute façon, on a compris depuis longtemps qu'il n'y a pas besoin d'être un gangster pour faire du bon rap. Les vrais gangsters, ils ont le pouvoir absolu, pas l'oreille. Mais chez les rappeurs, ça reste une corde sensible qui peut lâcher à tout moment. Et sur ce chemin périlleux de la célébrité, à travers les soirées, VIP, les fashion week, les hôtels de luxe, le champagne, ils essayent de préserver leur côté street comme une virginité, un peu. C'est pas facile. En plus, Young Thug, il voulait insuiter personne à la base. On lui pose une question, et bah, c'est son avis personnel. Il préfère les rappeurs qui souffrent. Si vous voulez lui plaire, bah, essayez de vous adapter aussi. Alors, c'est parti ! Yo, yo, yo ! Ah, j'ai mal au temps ! Mal au temps ! J'ai mal au temps ! Mal au temps ! Autant j'ai blanc ! Une tribu africaine rock gilet, complètement rousseau. La news suivante nous amène au cœur d'une mission d'exploration de l'Afrique de l'Ouest. Pas loin de la Tanzanie. Lors d'une mission, des explorateurs russes sont tombés sur une tribu africaine très reculée, complètement coupée du monde. Ah ouais, la 5G chez eux, c'est pas pour demain. Et le truc le plus étonnant, c'est qu'ils parlent tous couramment le russe. En plus, ils ne parlent pas le simple russe d'aujourd'hui, non. Ils parlent le langage soutenu du 19e siècle. Tu sais, c'est le russe que parlait Poufkin ou Tolstoy. Comment ça se fait qu'il parle un russe parfait du 19e siècle ? Même moi, je ne le maîtrise pas. Alors, il y a des chercheurs qui se sont mis sur le coup, ils ne l'ont pas encore trouvé. Le chef de tribu a juste dit que c'est la langue qui parle depuis toujours. Peut-être qu'il a raison. Ça se trouve, c'est nous qui leur ont piqué la langue. Alors, le petit hic avec cette tribu, c'est qu'ils ont un régime alimentaire assez particulier. En fait, ils sont complètement cannibales, quoi. C'est-à-dire, tout être vivant est comestible pour eux. Au début, même les explorateurs russes ont pris de quoi se protéger avant que la tribu se rende compte qu'ils parlent la même langue. Et du coup, là, ils ont été super accueillants et ils les ont même invités à manger. C'est un peu dégueulasse, mais dans l'article, ils disaient que ça faisait bizarre d'entendre quelqu'un parler le russe soutenu et te proposer du barbecue d'humain. Ouais, j'imagine, ouais. Ça doit perturber. Excusez-moi, mon cher, mais... Voudriez-vous dégustayer du vin avec ses délicieuses orteils poilus ? Dis-moi, Young Thug, un truc à dire sur eux ? Non, ça va ? Assez Thug pour toi ? Il a neigé à Paris. Ouh, il a neigé à Paris. Et ouais... Tous les ans, on a le droit à cette agitation. D'ailleurs, dans les commentaires, dis-moi, est-ce qu'il a neigé chez toi ou pas ? Et combien de centimètres ? Et si t'as pas eu de neige et tu voudrais en avoir, il faut que tu likes cette vidéo. Euh, ouais, c'est comme ça que ça marche. C'est moi qui décide. Alors, tout le monde a posté sa petite story, sa petite photo. Tiens, on se rappelle à quel point c'est beau. Et moi, de ma fenêtre, j'ai vu à quel point c'est chiant d'aller faire une manif pendant ce temps-là. Les pauvres, ils sont douze ! Et bien sûr, comme tous les ans, il y a des gros abuseurs. Cette année, mon préféré, c'est lui. Le skieur de Montmartre. Le mec a décidé de descendre au Montmartre en ski. Frère, il y a trois flocons, calme-toi. C'est la première piste verte qui est vraiment verte. L'abuseur, par excellence. Et quand les flocons vont fondre, ça va faire des flaques. Tu vas te mettre en maillot aussi pour faire le crawl ou pas ? J'imagine les mecs qui habitent dans la région montagneuse et qui ont vu cette vidéo. T'appelles ça de la neige ? Bah, viens voir dans le Grésivaudien. Ça, c'est de la neige. Et tous les ans, ça se transforme dans cette course à qui a la plus longue ? Enfin, qui a la plus longue couche de neige, je parle. Alors, c'est un peu en jeu, mais si vous voulez, en ce moment, Yakutia en Russie, c'est le retour des grands froids. Du moins 47, mon pote. Si vous aimez bien la neige, allez-y pour faire une overdose. Et bah, du coup, quand t'as vraiment de la neige, bah, tu peux choisir un autre sport de glisse que le ski pour te déplacer. Le FacePay dans le métro de Moscou. Le métro de Moscou m'a toujours impressionné. C'est beaucoup plus propre et joli que le métro parisien, par exemple. En même temps, c'est pas très compliqué de faire plus joli et propre que le métro parisien. Comme je vous l'ai raconté dans ma vidéo à Moscou, il y a carrément des visites touristiques qui se font dans le métro. Sans déconner, il y a des lustres. Il y a des mosaïques avec des touristes qui viennent prendre des photos et des guides qui expliquent leur histoire. Alors que là, c'est le métro qui arrive. Mais là, ils ont décidé d'aller plus loin et de venir le premier métro qui va utiliser le FacePay pour acheter ses tickets. Oui, donc en 2021, à Moscou, il sera possible de payer ses transports en commun grâce à son visage. Euh, bonjour, je peux aller où avec ce visage ? Terminus. Hein ? Déjà, d'une, c'est un peu contradictoire avec les masques obligatoires. Et puis même sans ça, je suis sûr que ça va être le bordel quand même. Déjà, mon Face ID me reconnaît une fois sur deux, alors là, je sais pas comment ils vont faire les contrôleurs. Votre titre de transport, s'il vous plaît ? Oui, bonjour. Vous voulez quelque chose, non ? Ah, pardon, c'est bon, excusez-moi. Merci. Alors, bien sûr, ça soulève beaucoup de questions de droits d'auteur ou de surveillance. Mais vous inquiétez pas. Ils ont certifié qu'aucune photo ne sera sauvegardée ou revendue. Ah, c'est bon de ce côté-là. Ouais, apparemment, ils ont déjà eu tous nos visages avec tout de mis. Du vin dans l'espace. Alors, c'est incroyable. C'est Armageddon à la française. Car 12 Français ont été envoyés dans l'espace afin de sauver la Terre. Ou plutôt les terroirs. Oui, ce que j'ai précisé, c'est que c'est 12 bouteilles de vin français qui ont été envoyées dans l'espace. Il y a plus d'un an. Ah, ben, quand on dit qu'il faut laisser aérer le vin, apparemment, dans la ionosphère, ça serait un peu mieux. Et l'astronaute, il aurait pu verser directement depuis l'espace aussi, hein. Comme une sorte de dénerner géant, comme ça. Donc, ces bouteilles sont revenues de l'espace ce mercredi-là et vont être envoyées dans les laboratoires bordelais et l'Institut des sciences de la vie et du vin. Eh ouais, ça rigole pas, monsieur. Alors, ils sont là pour déterminer deux choses. La première, c'est savoir si le cépage développe une résistance qui pourrait s'avérer utile pour faire face au réchauffement climatique. Et la deuxième, c'est une éventuelle incidence sur le goût du vin. Ça a dû se bagarrer au labo, hein. Pile je gagne, face tu perds. Ah bah voilà. Bah moi, je m'occupe du goût, et toi, tu t'occupes des trucs chimiques. Le retour de l'opposant politique en Russie. Ouh, alors, on termine avec un sujet assez délicat quand on va parler de l'opposant politique le plus connu de la Russie, Alexei Navalny. Donc, je vous ai expliqué qu'il est rentré en Russie aujourd'hui et c'était un gros événement médiatique. Avant de parler de son retour et des conséquences que ça a créé, parce que c'est un peu le bordel, là, je vais essayer de vous le présenter de la façon la plus neutre et objective possible. C'est que des faits officiels. Je me mouille pas. Donc, c'est l'opposant politique russe le plus connu en Russie et aussi à l'international. Mais vu que, officiellement, il a un casier judiciaire, il peut pas se présenter aux élections. Mais là où il a été le plus efficace, c'est sur sa chaîne YouTube. Alors, il poste des vidéos, des enquêtes, carrément, avec toutes les preuves et tout, où il dénonce les abus de pouvoir des politiques. Il a des vidéos qui ont été vues des dizaines de millions de fois, mais pour l'instant, ça n'a encore eu aucune conséquence dans la vie réelle. Personne n'a jamais été arrêté ou interpellé, ni rien. Donc, depuis deux ans, à peu près, il continuait à sortir des vidéos comme ça, pour dénoncer, mais il commençait à perdre un peu de buzz. Eh ben, on t'a pas loupé, parce qu'il y a cinq mois, lors de son retour de Sibérie à Moscou, dans l'avion, il s'est fait empoisonner par le Novichok. Il a été transmis d'abord dans un hôpital en Sibérie, puis à Berlin. Et là, aujourd'hui, c'est son grand retour dans la mère patrie. Et le problème, c'est que, vu qu'il avait interdiction de sortie de territoire, j'ai suivi tout ça pendant l'enregistrement de cette vidéo. Et je vous mets le résumé de ce qui s'est passé. Vous voulez s'excuser devant les passagers, parce que des centaines de passagers ont souffert à cause de lui, comme ce vol. Encore, oh, tu t'excuses, mon pote ! Imagine, tu prends l'avion, tu te retrouves comme ça. Allô, chéri ? Ouais, c'est bon, je suis dans l'avion, là. Donc, je t'appelle vite fait avant qu'il nous demande de couper. Donc, si tout se passe bien, j'adhère à 19h. Allez, en croisant les doigts qu'il n'y ait pas trop de retard, hein. Ouais, mais laisse tomber pour les doigts, on se voit la semaine prochaine. Il dit que tout le monde lui demande s'il a peur de rentrer en Russie, il dit que non, il n'a pas peur. Comme tout citoyen, il veut rentrer dans son pays, passer le contrôle de passeport, et il pense qu'il va rentrer tranquillement chez lui. On va voir, hein. Bon, en tout cas, pour l'instant, il est optimiste. J'ai vraiment l'impression d'être un journaliste. Un oeil sur les news, un oeil sur la caméra. Son avion, là, cet avion, a été l'avion le plus suivi et tracé par les radars dans le monde. Donc, à la base, il devait atterrir dans l'aéroport de Vnukova, mais vous avez vu, il a fait une sorte de détour chelou et il est parti atterrir à Sherimie, tu vois, qui est un autre aéroport à Moscou. Oui, parce que du coup, il y avait plein de gens qui l'attendaient à l'aéroport de Vnukova et ça a commencé à chauffer avec les flics et tout. Regardez les images. On va passer le contrôle des passeports. Il ne veut pas me laisser passer. Ils vont l'arrêter. Il dit qu'il a tous les documents, il a tout. Enfin, sa femme le dit. Ah, il s'est fait embarquer. Il était trop optimiste en même temps. Donc, pour conclure, il s'est fait arrêter mais on ne sait pas encore ce qui va lui arriver. En mettant, le mec, il croyait trop qu'il allait rentrer au Moonwalk. Donc, pour l'instant, je ne sais pas ce qui va se passer ensuite. Si ça vous intéresse, likez et moi, je vais suivre ça de loin. Alors, comme d'hab, on finit avec un petit jeu. C'est le début de l'année, vous avez déjà fait vos résolutions. Et donc là, tu regardes cette grille et les trois premiers mots que tu vois, c'est les trois mots qui vont déterminer ton année 2021. Ouais, je suis conscient que je vous mets une pression là. Bonne chance, franchement. Et moi, je suis là pendant une heure après la sortie de la vidéo pour lire et répondre à vos commentaires. La prochaine vidéo arrive jeudi cette semaine et ouais, quel plaisir. Et on va enfin parler de ma perte de poids. Oui, parce que je vois qu'il n'y a que ça dans les commentaires. D'ailleurs, si vous avez des questions à ce sujet, mettez-les dans les commentaires et je vais essayer d'y répondre dans la vidéo. Allez, je vous embrasse tous sauf un, bien sûr, et on se voit jeudi pour une prochaine vidéo mais qui va arriver très 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 bientôt.